Nous sommes avec Atman Djany. Nous avons commencé à faire ce mouvement kachi kachi, nous avons fait un petit peu de fichage. Alors, nous avons les deux, nous sommes dans notre antenne dnd tv de la lights à Hawaï, et ce sera notre journée de dialogue national. Merci beaucoup, nous sommes très bons des téléspectateurs dm tv, n'est-ce pas ? DND tv, nous sommes très bons. Oui, et nous sommes en Hawaï, C'est une réforme de la justice qui a été invitée à la réforme de la justice, comme les Sénégalais. On remarque qu'il y a des acteurs divers. Amnaï Majis Trafi est professeur des anciens détenus, des mouvements associatifs et tout le monde. Je pense que tout le monde était représenté ici, donc nous parlons dans le cadre de la réforme de la justice. La réforme de la justice, Fatma Ndiaye, vous continuez à parler de l'injustice. Est-ce qu'il y a une réforme de la justice qui a été soulevée ? Oui, on est soulevée. Au début des travaux, on était en commission, mais après, on s'est paré. On a fait la commission réforme, la commission modernisation. Maintenant, la commission réforme est là. On a donné la réforme de la justice, que ce soit la loi pénale ou la loi civile. On a été des victimes d'injustice de la part de l'ancien régime. Nous pensons que ce qu'on a fait avant, nous devons être déforcée comme on a dit que tout le monde existe. Donc, sous une commission, on a discuté de beaucoup de points, notamment l'accès à la justice, le régime de la détention, l'aménagement des peines. J'ai dit qu'on a proposé absolument rien. Mais de notre part, on a fait un peu de pouvoir qui a été abusé. Si on a fait un parquet pour des raisons politiques, on a fait un déjeuner. Après, on a fait un déjeuner, si on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner. On a fait un déjeuner, c'est un déjeuner. On a fait un déjeuner dans l'histoire du Sénégal. Alors, on a dit qu'on a fait un déjeuner. Avant qu'on a fait un déjeuner, les professeurs ne sont pas déjeuner. Ou les professeurs, ou les professeurs sont qui sont déjeuner ? Nous avons déjà vu des déjeuners. Mais ils ont dit que nous devons pas déjeuner le dossier. Donc, on a fait un déjeuner dans une justice. Cette fois-ci, vous allez faire un déjeuner. Oui, je pense que normalement, si le président de la République a le pouvoir automatiquement d'envoyer. Parce que si le président de la République a le droit d'envoyer des dossiers, je pense qu'il y a un avancé significatif. Mais nous, nous faisons le droit de la justice indépendante. Mais si c'est indépendant, il est possible d'envoyer ses gardes pour des raisons politiques ou d'autres raisons. Dans le procès de la République, nous avons dit qu'il y a une offense au Premier ministre Amour Fenn. Vous avez commencé à faire des oppositions ? Offense au Premier ministre Amour Fenn. Mais dans la loi, l'injure publique est élevée. La défamation est élevée. Je suis dit que mon citoyen, si je me disais que je n'ai pas le droit de le tribunal, je ne suis pas le droit de le faire. Je ne suis pas le droit de le condamner. Donc, que ce soit le Premier ministre et le Président, je pense que c'est important. C'est important pour que nous devons faire la protection. Parce qu'il n'y a pas le droit de la loi de ce pays. Moi, je ne suis pas le droit de la protection. Mais si je n'ai pas le droit de la protection, je ne suis pas le droit de la protection. Je ne suis pas le droit de la protection. Mais dans le cadre général, on a le droit de la protection. Et moi, on a le droit de la protection. Il faut avoir le droit de la protection, il faut recevoir les instances habilitées. Il faut avoir le soutien à l'assistant de l'assistant psychologue, ou les médecins de l'assistant psychologue. Par rapport à la réhension de l'Etat, comment est-ce que vous avez fait? Oui, je pense que le combat est déjà fait. C'est ce qui concerne les détenus politiques. Donc, il faut qu'on soit en institutionnalisé et en technologie. Il faut savoir pourquoi on doit faire des questions. Parce que l'objectif de la question n'est pas le droit de la question. L'objectif est que nous devons faire un rétablissement de la question. Nous devons faire un citoyen modèle. Nous devons faire une formation, nous devons faire une formation. Nous devons faire le tout pour nous. Nous devons garder la dignité. Donc, nous devons aider pour que la société soit stable. Dans le cas où il y a une chambre, il y a plus de 200 personnes. Il y a beaucoup d'eux. C'est ce qui concerne le régime de la détention sous la commission réforme. C'est ce qui concerne tout le secret. Le secret de la police, c'est ce qui concerne. Les conditions de détention sont maintenant. Dans les chambres, il y a des dizaines de personnes. Il y a des centaines de personnes. C'est inacceptable. Les conditions d'esclavage sont là. Donc, nous devons réformer. Nous devons faire une commission pour construire une prison. Pour que nous désengorger la prison. Il y a des délais. Vraiment, je pense que les gens, nous devons faire une amende. Nous devons faire une amende. Nous devons faire une amende. Nous devons faire une prison. Il y a des cas de la prison. Donc, nous devons faire une politique de désengorgement. Nous devons améliorer les conditions de détenue. Tout à l'heure, nous devons faire une ex-détenue. Il y a des 4 ans dans la prison. Nous devons être atteint. Nous devons être atteint. Il y a des deux mois. Il y a des cas de la prison. Il y a des cas. Donc, pour lutter contre ça, nous devons faire une longue détention. En quoi faisant nous faire accélérer les procédures ? C'est une grande détention que le magistrat va être atteint. Mais, tout de suite, dans les faits, il y a des magistrats qui ne sont pas. Parce qu'il y a une population de 18 millions d'habitants, il y a des 530 magistrats qui sont. Alors, on peut avoir des conditions. À l'heure, on doit faire une question. Mais, on ne doit pas faire une question. Mais, on ne doit pas faire une question. Donc, il nous plaît aussi. Nous devons le savoir non seulement l'effectif des magistrats, d'avocats, mais qu'il y ait des moyens pour faciliter son travail. Dans ce cas, Il n'y a pas de recommandation de la détenue. Est-ce qu'il y a des recommandations de la détenue qui prennent en compte ? Oui, parce qu'il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Il faut respecter le principe du contradictoire. Aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir toutes les preuves. Il faut prouver l'innocence. La victime est chargée. Mais il faut faciliter les preuves. Il faut que la détenue devienne les procédures. Il faut que l'on soit en train de faire l'effectif de la justice. Il faut que l'on soit indépendant. Il faut que l'on soit en train de faire. Il faut que l'on soit en prison. Il faut qu'on soit en prison. Il faut que l'on soit en prison pour que l'on soit en prison. Après, ils peuvent aller à la prison ou à la tête de copine. Donc, il y a des détentions. Et surtout, les problèmes de détention, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, des magistrats. Ils ont fait une conclusion qu'il y a des facilités pour les détenus. Et pour terminer les attentes par rapport à la prison ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention. Pour terminer les propositions de la prison, on peut prendre en compte. Il y a des problèmes qui sont pratiqués à l'aise. Dans le temps, comme le président de la République doit être en train de faire. C'est-à-dire que le président de la République doit être en train de faire. C'est-à-dire que ce sont les problèmes de détention. Ils doivent être en train de faire. Mais avec ce système libéralisé, on risque d'avoir un gouvernement de justice. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention. Je ne laisse en joindre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de détention.